Tant qu'elle est là en Europe, là, vous aimeriez pas mieux aller à Rome? Vous pourriez voir le pape, au moins. L'année prochaine, je vais avoir des pouces spéciaux pour la naissance. Non, madame, c'est cet automne que je vais aller à Paris, pas l'année prochaine. C'est pas de mes affaires, mais vous savez qu'on a beaucoup de clients qui sont pas tellement satisfaits de Paris. Attendez-vous pas à trouver du cornflakes pis du bacon, là. Ils connaissent même pas le jello. Le fromage est pourri, ils vont rire de votre accent. Ils sont toujours en deux vins, la main tendue pour les pourboires, pis le téléphone marche pas. Pis, je vous ai pas parlé des toilettes. En tout cas, je vous dis ça surtout pour votre femme. Madame, c'est à Paris que je vais aller sur la rive gauche, à l'hôtel des Saints-Pères. Oh, écoutez, si vous voulez endurer le martyr, hein, c'est votre problème. Ah, pourtant, c'est si plaisant, d'aller à ma vie. Ça vous dit rien? Non? Ok. Plouf. Il voulait savoir le prix de deux billets d'avion pour Paris. Je m'en souviens très bien, parce que j'étais prête à retarder une vente pour l'envoyer à Rome l'année prochaine, pour l'année sainte. Il m'a dit de me mêler mes affaires, et qu'il partait pour Paris au mois de septembre. Une idée fixe. J'ai jamais été capable de le raisonner. J'ai beau lui dire que le fromage était pourri, qu'il trouverait jamais de conflits, et puis surtout que les toilettes. Merci, madame. Parce que vous savez, moi, à Paris, hein, en tout cas, j'ai dit que sa femme souffrirait le martyr. Parce que vous savez, les toilettes, là... Merci beaucoup, madame. En tout cas, une vraie tête de cochon.